Le Paris Saint-Germain a réussi globalement son début de saison, en fait surtout a été bonifié on va dire par cette victoire contre l'Olympique de Marseille 4-0, où on a vu un PSG quand même très 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 convaincant, on a vu en Ligue des Champions aussi face à Dortmund, et s'il y a eu un petit retard à l'allumage on va dire, pas tant dans le jeu mais pour moi comptable, on a quand même l'impression d'avoir un PSG au moins hyper cohérent, et on a l'impression que cette fois le reset a fonctionné. Alors, on est le 29 septembre, à la finale de la Ligue des Champions, c'est au mois de juin, donc on en est très 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 loin, on est à des années-lumière de tout ce qu'on peut imaginer en fin de saison, n'empêche que pour l'instant il fait bonne impression, alors la question est un peu provocatrice, mais est-ce qu'on n'a pas sous les yeux potentiellement le meilleur Paris Saint-Germain qu'on ait vu depuis l'arrivée de QSI ? En préambule je dirais ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je me méfie des jugements de septembre, et par exemple, est-ce que ce PSG-là nous fait meilleure impression que le PSG de Christophe Galtier en septembre 2022 ? Voilà, je ne suis pas certain de la réponse. Bref, après, sur le papier, effectivement, c'est l'une des plus équilibrées, c'est en tout cas la plus équilibrée depuis bien longtemps, depuis 2017, factuellement, puisque Neymar est arrivé, et que donc du coup le déséquilibre est arrivé dans cette équipe-là. Moi, je remonterais... Si je devais trouver une équipe qui... En fait, c'est la balance talent et finalement... Discipline, en quelque sorte. Discipline, voilà. Talent-discipline. Je retomberais peut-être sur la... La dernière année de Blanc, où ils gagnent tout, où tu as à la fois Di Maria, Ibrahimovic, Mota, Mathieu Di Verratti, ce fameux triangle du milieu. C'est une équipe qui gagne quand même 4 titres. Et on se disait, bon, de toute façon, ouais, mais ça fait quand même un paquet de temps. Bon, maintenant, ils ne peuvent plus en gagner 4, sauf s'ils gagnent la Ligue des Champions, puisque la Coupe des Ligues n'existe plus. Mais bon, bref. C'est une équipe qui, quand même, survolait les débats. Et qui, pour moi, reste la référence du Paris Saint-Germain, celle qui s'est fait éliminer par Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà. Pour moi, ça reste ça, l'exemple. Et aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que Luis Enrique apportera ça. Mais, en tout cas, il y a tous les ingrédients. Il manque pour moi quelque chose d'essentiel. Il manque quand même quelque chose d'essentiel. C'est Di Maria. C'est le Di Maria de l'époque. Ou c'est un Kevin De Bruyne. Voilà. C'est un passeur talentueux, un créateur et quelqu'un qui soit au-dessus du l'eau. Aujourd'hui, on a plein de profils au Paris Saint-Germain. On a des mecs qui sont très bons pour récupérer les ballons. On a des mecs qui sont très bons pour en 1 contre 1. On a des mecs qui sont très bons pour marquer devant le but. Mais, il manque ce profil. Celui qui va faire le lien. Celui qui va servir l'attaquant dans les meilleures conditions. Alors, on a Hakimi qui est capable de faire des super centres et qui joue parfois un petit peu ce rôle-là. Dembele, c'est pas non plus un manche quand il s'agit. Mais, voilà. Il manque le super passeur. Il manque ce mec-là. C'est pour l'instant le manque que j'identifie dans cette équipe-là. Malgré tout, depuis cette époque, donc Ibrahimovic, Mota, etc. C'est pour moi l'équipe qui a le meilleur rapport qualité-discipline. Moi, je ne veux pas parler de meilleur parce que, comme tu l'as dit, ça n'a pas de sens. Mais, c'est une équipe qui est très cohérente. Et ça, c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on a vu par passé. Tu l'as dit l'année dernière, l'impression de Galtier. Mais, au fond, c'était des impressions spectaculaires. Et moi, je l'ai toujours dit ici. Neymar, Messi, Mbappé ensemble, ça ne pouvait pas gagner l'équipe du champion parce que le travail défensif. Et souvenez-vous même les quatre auto-proclamés, enfin non, pas auto-proclamés, mais qu'on avait proclamés au bout de deux matchs fantastiques avec Icardi en plus. Oui. Ça n'allait pas parce qu'il y avait trop de monde en attaque et même avec Di Maria, ça n'avait pas de sens. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, Di Maria, il faudrait Di Maria, ou De Bruyne, mais un Di Maria qui accepte de jouer son rôle comme Montréal. Oui. Il y a un moment en relayeur. Pas devant, parce que là, de rajouter encore un mec devant, ça ne sert à rien. Devant, il y a ce qu'il faut. Je fais un peu la différence entre un créateur et un créatif. Pour moi, Dembele est un créateur. Il va créer par ses dribbles. Le créatif, c'est plus dans l'imagination ce qu'il apporte par la passe. Pour moi, Di Maria, c'est deux joueurs qui ont ça, mais ce qui manque, c'est un créateur, sans doute, par la passe. Alors, peut-être Vitinha, peut être ça, mais ça demande confirmation. Mais ça demande confirmation, en effet. Ils ont réglé, a priori, déjà le problème du chien de la casse au milieu de terrain et du coup de garté, ce mec-là qui va aller chercher les ballons, qui va mettre les tampons et qui va aussi, parfois, créer. Mais c'est vrai qu'il manque ça. Mais c'est vrai que moi, sur la cohérence, et je le répète, je l'avais dit dans une émission précédente ici, le match de Lorient, sans les pointes, c'était vraiment, c'était, c'était, je vais dire, on avait tout le corps sauf la tête, donnait déjà l'impression que déjà que Luis Enrique avait réussi à créer un collectif et une idée de jeu manquait que les attaquants. Et des fois, on peut se dire, oui, mais ils vont arriver, ça va déséquilibrer. Jusqu'ici, ça n'a pas déséquilibré. Le match contre l'OM, alors, je me méfie, moi, j'ai entendu le pressing incroyable. Je pense qu'ils étaient très bien disciplinés, leur plan de jeu était bien en 4-2-4, mais l'OM était incapable de ressortir ballon. Parce que si tu sors un ballon face à Paris dimanche dernier... D'ailleurs, la preuve, ils en sortent trois, ça peut faire deux buts pour dire que ça peut se payer cash. Et évidemment, que ça que le 4-2-4, je les vois mal faire ça en Ligue des Champions. Mais à partir du moment où tout le monde est au diapason et joue le jeu, notamment défensivement, je pense que cette équipe a vraiment beaucoup de qualité. Aujourd'hui, Hakimi, il a un niveau incroyable sur trois matchs. Il n'empêche qu'il est là. Après, le petit risque que je vois encore, alors qu'il défend mieux, c'est qu'il concède quand même beaucoup d'occasions. Contre l'OM, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des franches avec trois bouts de ficelle. Oui, puis ils emprènent trois contre Nice il y a une semaine. Ils emprènent trois contre Nice il y a une semaine. Contre Lyon, ils concèdent un sacré paquet de tirs aussi. Donc là, je pense que ça... Alors, sur pareil, des fois, il y a aussi la physionomie d'un match. Il y a depuis un mois et demi aussi. la physionomie d'un match, des fois, quand vous menez 3-0, évidemment, vous relâchez un peu. Mais je pense que là, il y a une petite... Non, pas un petit risque, mais c'est là qu'il va falloir être meilleur parce que quand ils vont tomber le match de dimanche soir, si c'est Manchester City en face, peut-être sûrement qu'ils ne mettent pas quatre attaquants. Oui, ils ne mettent pas. Je pense que le ballon, il ressort deux, trois fois et ça peut être très dangereux. Donc voilà, je pense que là-dessus, ils peuvent encore gagner en discipline, mais quand même, le boulot qu'a fait Luis Henrique sur ces deux mois et demi à la tête du PSG, c'est quand même remarquable dans l'idée. Quelqu'un qui a hiberné pendant deux mois et demi qui voit un match de la fin de saison dernière et qui voit ça, il se dit, bon, il y a quand même eu du boulot. Il y a des têtes qui ont disparu, il y a des joueurs qu'on connaît moins, mais au moins, il y a une idée et vraiment, je le répète, le mot-clé pour moi, c'est cohérence.